Mais alors, je vais poser une autre question. Ceux qui vous suivent depuis 20 ans au théâtre et au cinéma, et depuis vos délires poético-littéraires de voyage en absurdie, ceux-là attendent à présent un film imaginé, réalisé, signé Stéphane Degroute. Alors, il est en processus depuis 3-4 ans. Et bien voilà ! Parce qu'il est dense, il est très compliqué, et puis que je lâche la plume au gré des projets, donc je n'arrive pas à me concentrer à 200% sur mon film, mais il est là, il arrive, il pointe le bout de son nez, et même pendant que j'écris ce film, j'ai écrit une pièce de théâtre, où là, elle est terminée. Donc j'ai écrit une pièce que j'ai terminée il y a 3-4 mois, qui est là, que j'aimerais monter. Bien sûr ! Et du coup, j'ai commencé à en écrire une autre, donc j'ai une autre pièce aussi dans les cartons, mais le film, il va se finir un de ses jours, ça c'est sûr. Alors, quand vous dites il va se finir, c'est-à-dire que le tournage... Non, l'écriture est en processus. En processus, très bien. Mais je me rends compte à ce stade-ci, parce que j'ai écrit seul, que là, maintenant, j'ai besoin d'un... J'ai enfin rencontré un co-auteur, un co-scénariste, parce que j'ai besoin, en fait, que quelqu'un d'autre... Vous avez besoin du regard, d'un complice, dans l'écriture ? Oui, mais dans tout. Dans tout, c'est comme sur scène, je ne pourrais pas faire du seul en scène. J'ai besoin d'échanger avec l'autre. Je ne peux pas fonctionner seul, moi c'est comme le clone blanc et l'Auguste. Et pourtant, quand vous étiez sur Canal, aux côtés de Maïténa Birabed... Vous venez de le dire, j'étais aux côtés de Maïténa. Donc vous étiez dans son regard et son écoute. Je pense que Maïténa a contribué absolument à ce que ses chroniques, ses interventions fonctionnent. Parce qu'il y avait une triangulaire, il y avait elle, il y avait le public, et il y avait moi. Et on était dans une mécanique qui a été éprouvée au fil des émissions. Et bien sûr que Maïténa a été une pièce maîtresse de ce rouage.